Bonjour, bienvenue dans ce tuto qui va vous présenter comment établir un tableur pour faire des devis. Voilà, on met un petit peu de couleur. Alors, déjà ici, tout le travail du devis, on peut dire que ça c'est le devis. Voilà, on simplifie. A chaque phase, ici, il y a le temps de réglage, effectivement. Et suffit qualité process, on va se mettre dans le cas, nous particuliers, où il n'y a pas d'assurance qualité process. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle le temps de réglage, souvent noté TR. Création d'outils, recherche-mesure, ça, on s'en a l'habitude. Installation machine, outils, porte-pièces. Production de la pièce zéro. Voilà, pour chaque sous-traitant, on a bien un transfert et un contrôle réception. Donc, souvent, c'est deux services. Un service qui fait le transfert, qui est plutôt le magasin. Un service contrôle réception, qui est le service contrôle. Ça peut être deux taux horaires différents. Donc, on peut le laisser comme ça pour l'instant. Contrôle qualité, conditionnement. Le temps manuel, alors peu importe, c'est tout la même personne qui charge, qui décharge, qui est bavure. Tout ça, évidemment, ça sera analysé en détail, mais on fera une fiche à part. Voilà, donc on a une nouvelle façon de voir les choses. Simplifier. Alors, on va encore simplifier. Création du kit outil, installation de la machine, production de la première pièce. Ça, c'est systématique. C'est bien le réglage de la pièce 0, qu'on appelle le temps de réglage. Pour la sous-traitance, donc, en réalité, on a trois coûts différents. On a un taux horaire lié au magasin. On a un taux horaire lié au contrôle. Et puis, on a le prix lui-même de la sous-traitance. Là aussi, s'il y a vraiment besoin de faire du détail, on le détaillera dans une fiche à part. Maintenant, pour chaque pièce, le fait que ça soit du temps manuel ou du temps machine, ça sera strictement le même taux horaire, puisque le taux horaire inclut et la machine et l'opérateur. Donc, on est dans le cas où on considère une machine, un opérateur. Voilà. Donc, je n'ai plus qu'à chaque pièce. Pour la commande, l'AFAO, celui qui fait le devis, tout ce qui est contrôle et tout ce qui est planification, on va considérer que c'est dans les charges globales à couvrir. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont payés au mois et de toute façon, ils travaillent globalement pour l'entreprise, ils sont en nombre suffisant et ils s'arrangent. Donc, ça veut dire que pour chaque commande, la seule chose qui compte, c'est les pièces d'essai. Donc, on verra que la notion de pièce d'essai, on la reprendra autrement. Mais globalement, à chaque commande, il y a des choses à faire. Donc, à la commande, à chaque lancement. Alors, si on considère qu'approvisionner la matière, c'est la première étape, la première phase. Il y a des étapes des phases d'usinage. Il y a des étapes des phases de sous-traitance. Il y a des étapes des phases de contrôle. Et la dernière étape, ça sera aussi une étape ou une phase de conditionnement et livraison. Dans ces cas-là, tout ça, c'est des phases, c'est des étapes. Voilà. Donc, on se retrouve que pour chiffrer la pièce, chiffrage ici, voilà. Pour chiffrer la pièce, il y a des choses qui vont avoir lieu qu'une fois à chaque commande, d'autres choses à chaque lancement, donc à chaque lot, et d'autres à chaque pièce. Ça va être la base de mon tableur. Et après, dans le tableur, je sais que je vais avoir des fois des temps, des fois des coûts. Donc, si j'ai des temps comme ici, il faut que j'ai transformé mon coût. Donc, ça veut dire qu'il me faudra des taux horaires. On passe donc sur un tableur. Voilà. Donc, ici, on est dans un tableur. Voilà. Ici, c'est OpenOffice. Ce tableur pourrait très bien être Excel ou pourrait bien être aussi LibreOffice ou tous les tableurs qui existent et qui se valent. Donc, ici, on reprend. Je vais avoir des phases qui sont des étapes. Pour chaque étape, c'est bien de donner sa désignation. Voilà. Moi, je vais écrire un peu plus gros. Voilà. Donc, une désignation. Ensuite, on a vu qu'il y a des choses à chaque pièce, d'autres à chaque lancement, et d'autres à chaque commande. Donc, je vais faire à chaque pièce. Et on peut avoir du temps. Et dans ces cas-là, il me faut un taux horaire. Et ça va me permettre de le transformer en coût. À chaque lancement. Donc, ici, c'est des lots. Pour chaque lot, je vais avoir aussi du temps, un taux et un coût. Alors, des fois, j'aurai un temps et un taux que je transforme en coût. Des fois, j'aurai juste un coût. Si j'ai un coût matière, j'ai directement ma collage. Et puis, troisième et dernière étape, à chaque commande. Donc, à chaque commande, je peux aussi avoir, a priori, du temps à passer avec un certain taux horaire. Et un coût. Voilà. Ça, ça concerne ces trois-là. Ça, ces trois-là. Et ça, ces trois-là. Voilà à peu près à quoi va ressembler mon tableur. Voilà. Je peux commencer à mettre des petites cases. Voilà. Merci de votre attention. Merci. Merci.